Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France nous aurons réussi à nous débarrasser de cette censure et à rétablir la monarchie. Alors, je vais vous parler encore une fois de Nostradamus, mais cette fois-ci, pour vous dire des choses beaucoup plus précises que d'habitude, tout simplement parce qu'au lieu de rentrer vraiment dans le sujet, je vais parler plutôt de l'image de Nostradamus. Donc du coup, c'est plus facile d'être précis, puisque là, c'est un sujet moins complexe. Alors, voici comment Nostradamus est présenté par, on va commencer par Anatole Le Pelletier, qui est un des très bons interprètes de Nostradamus au XIXe siècle. Donc tellement bon qu'il a pu prédire à Napoléon III une défaite, mais bon, évidemment, ça n'a rien changé, puisque c'était écrit. C'était écrit au sens littéral dans Nostradamus, et c'était écrit dans le livre du destin aussi. Mais bon, ça prouve que c'est un très bon interprète, et puis il n'y a pas que ça qui le prouve. Donc Anatole Le Pelletier est un des très bons interprètes de Nostradamus. Alors voici comment Le Pelletier présente Nostradamus. Ça, c'est un premier... Et après, je parlerai de la façon dont Wikipédia le présente. Donc on commence par Le Pelletier, XIXe siècle. « Le mandat est le reçu avec considération à sa cour. Charles IX et Catherine de Médicis allèrent à Salon de Croix, exprès pour le voir. Le duc craignant et la duchesse de Savoie y vinrent aussi. Les plus hauts personnages s'empressaient autour de lui. Il eut le rang et les honneurs de médecins et de conseillers ordinaires de Henri II, de François II et de Charles IX. Bref, en dépit des envieux et des médicants qui lui causèrent quelques soucis, il est vécu riche et considéré. » Donc ça, c'est Nostradamus suivi par un de ses interprètes et qui dit la vérité. Alors maintenant, si, naïvement, on va sur Wikipédia et qu'on se dit « Ben voyons, qu'est-ce que dit Wikipédia sur Nostradamus ? » On va découvrir ceci. Je vous dis juste la première phrase parce que je ne vais pas rentrer dans tout l'article. La première phrase, déjà, elle demande de la réflexion pour être bien comprise et surtout bien commentée. Michel de Notre-Dame, Nostradamus, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et mort le 2 juillet 1566 à Salon-de-Provence, est un apothicaire et auteur français. « Pratiquant l'astrologie, il est surtout connu pour son ouvrage intitulé « Les prophéties » dans lequel certains croient lire des prédictions avérées. Selon plusieurs sources, il était également médecin. » Donc ça, c'est le premier paragraphe que consacre Wikipédia à Nostradamus. Elle se présente comme neutre, cette introduction, tout l'article, mais elle ne l'est absolument pas. Elle vise, au contraire, à dévaloriser complètement Nostradamus, à le dénigrer, à l'amoindrir et à le faire même passer pour un escroc. Alors, pourquoi ? La première information, à part la date de naissance et de mort, et à part le nom, d'ailleurs, parenthèse, enfin non, pas de parenthèse, c'est « est un apothicaire ». Donc, c'est la première étiquette qu'on colle à Nostradamus, « apothicaire ». Et ça, c'est une manière de chercher à le classer parmi les imposteurs et les charlatans. Pourquoi ? Parce qu'en français moderne, « apothicaire » a des connotations péjoratives. On parle, par exemple, de « compte d'apothicaire » pour des comptes mesquins, où on dit « tenir des comptes d'apothicaire » pour avoir une comptabilité excessive et compliquée dans le but de duper ses clients et son entourage. Je suis allée chercher la définition, ou l'explication plutôt, de « tenir des comptes d'apothicaire ». Donc, duper ses clients et son entourage. De manière ainsi quasiment subliminale, le lecteur est poussé à imaginer que Nostradamus était un escroc qui a fait des dupes. Ensuite, remarquez la dernière phrase du paragraphe. « Selon plusieurs sources, il était également médecin ». Le titre de médecin, donc, est valorisé en lui-même. Il est mis en bout de la phrase et il est précédé par « selon plusieurs sources », ce qui est une formule qui donne à penser que, selon d'autres sources, Nostradamus n'aurait pas été médecin. Donc, en fait, c'est une insinuation. C'est une insinuation pour suggérer que peut-être Nostradamus n'était pas médecin. Alors qu'en réalité, non seulement Nostradamus était médecin, mais en fait, personne n'a jamais prétendu le contraire. Donc, c'est totalement la mauvaise foi de Wikipédia. Je vais dire Wikipédia parce que je ne sais pas qui précisément a écrit l'article. C'est la mauvaise foi de Wikipédia qui lui permet ou qui lui donne envie de glisser cette insinuation contre Nostradamus. Donc, en fait, on a une phrase qui se prétend neutre, un paragraphe qui se prétend neutre, alors qu'en fait, il est sournoisement calomnieux. Et il donne l'impression que Nostradamus est un raté et un imposteur qui n'a jamais fait, évidemment, de prédiction véridique. Alors maintenant, on va regarder ce que dit Wikipédia de Victor Hugo. Vous allez voir le contraste extraordinaire. Donc, allons voir ce que dit Wikipédia de Victor Hugo. Juste pareil, la première phrase, pas plus. Alors voici la première phrase sur Victor Hugo, le premier paragraphe. Pas la première phrase, le premier paragraphe. De même que j'ai pris le premier paragraphe sur Nostradamus. Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français, né le 26 février 1802, 7 vantoses en 10 à Besançon, et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé, qui a eu un rôle idéologique majeur, et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au 19e siècle. Donc, en fait, Wikipédia n'est pas plus neutre à propos de Victor Hugo, qu'il est neutre à propos de Nostradamus, mais dans l'autre sens. Donc, si on relit maintenant le paragraphe attentivement, et qu'on essaie de comprendre pourquoi est écrit ce qui est écrit. On reprend. Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur. Pourquoi il y a écrivain dans la liste ? Qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce qu'un poète n'est pas un écrivain ? Si. Est-ce qu'un dramaturge n'est pas un écrivain ? Si. Est-ce qu'un romancier n'est pas un écrivain ? Si. Donc, pourquoi rajouter écrivain ? La réponse, c'est que tout simplement, ça lui donne un titre de gloire supplémentaire. Donc, le fait d'avoir mis écrivain dans la liste, c'est une façon de dire, oh, regardez tout ce qu'il a été. C'est merveilleux. Ensuite, un dessinateur romantique. Alors, c'est vrai que Victor Hugo faisait des dessins, mais non seulement il n'en a jamais vendu, il n'en a jamais exposé, il ne s'est jamais défini lui-même comme dessinateur. Personne de son vivant ne l'a défini comme un dessinateur. Donc, pourquoi, là encore, mettre cette étiquette de dessinateur ? Il gribouillait, hein, Victor Hugo ? Je ne dis pas que ce qu'il gribouillait n'était pas joli, mais en fait, c'était des gribouillages, quoi. Là aussi, c'est pour lui donner un titre de gloire supplémentaire. C'est pour donner l'impression que Victor Hugo est quelqu'un qui était une espèce de génie universel à la manière de Léonard de Vinci, qui, lui, pour le coup, avait vraiment différentes casquettes. Alors, ensuite, la phrase numéro 2, bon, clairement, on est juste dans la géographie, il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur Victor Hugo ? Non. C'est juste une façon d'orienter notre esprit, pour nous dire, attention, attention, respectez, vénérez, c'est quelqu'un d'important, voilà. Un écrivain important. Mais, euh... Wikipédia qui se présente comme donnant des informations factuelles, là, on n'a aucune information factuelle qui nous est donnée. Je veux dire, en plus, il est considéré par qui ? Pas par tout le monde. Moi, je ne le considère pas comme un des plus importants écrivains de la langue française, par exemple. Vous allez me dire, tout le monde s'en fout de mon avis. Ouais, mais Wikipédia n'est pas du tout neutre et objectif, puisque, clairement, là, il cherche tout simplement à entretenir la gloire de Victor Hugo. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante. Donc, vous voyez, personnalité, intellectuel engagé, rôle idéologique majeur, place marquante, histoire dans l'histoire, bon, tout ça est hyper élogieux et, par contre, très pauvre en sens, vraiment. Alors, maintenant, imaginez si on raccourcit le paragraphe et qu'on laisse simplement les faits, les faits qui nous sont donnés, ça va donner ça. Victor Hugo est un poète, dramaturge, romancier et dessinateur romantique français, n'est tatatatata, il est aussi une personnalité politique. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a rien de plus, en termes vraiment d'informations sèches. Mais maintenant, on va prendre, c'est toujours un exercice intellectuel, mais pour bien comprendre à quel point Wikipédia cherche à nous manipuler. Imaginons maintenant que Wikipédia présente Victor Hugo de la même manière tendancieuse, mais dans le mauvais sens, que Wikipédia présente Nostradamus. Qu'est-ce que ça donnerait si on faisait une présentation qui n'est pas menteuse, mais qui est orientée de façon à dénigrer subtilement Victor Hugo ? Je l'ai écrit, j'ai réfléchi à ça, et je me suis dit comment on pourrait présenter les choses. Voici le premier paragraphe d'un article de Wikipédia qui n'existera jamais, et qui cherche à casser indirectement et subtilement Victor Hugo. Fils du général franc-maçon, Joseph Léopold Sigisbert Hugo, Victor Hugo, né le 26 février 1802, cette ventose en 10 à Besançon, est mort le 22 mai 1885 à Paris, est un adepte du spiritisme. Il croyait converser au travers d'un guéridon avec des morts célèbres, et même avec le lion d'Androclès. Il fut l'amant de Juliette Drouet. Écrivain, il est l'auteur du roman Les Misérables, qui a été adapté par Walt Disney. C'était également un politicien. Là, je n'ai rien dit de faux. Simplement, je ne me suis pas focalisée sur les mêmes faits. Donc, tout ça pour dire quoi ? Que Wikipédia n'est absolument pas neutre, Wikipédia joue un rôle idéologique. Et ce n'est pas pour rien que Wikipédia nous donne une image grandiose et enflée de Victor Hugo, et par contre, une image amoindrie et appauvrie de Nostradamus. Wikipédia, c'est l'encyclopédie du XXIe siècle, et ça s'est dit explicitement comme ça, mais pour comprendre ce que ça veut dire, il faut revenir à ce qu'était la première encyclopédie, celle du XVIIIe siècle, justement. Donc, il y a vraiment un parallèle à faire entre Wikipédia et l'encyclopédie des Lumières. La première encyclopédie, celle qui a été créée par les philosophes dits des Lumières. En fait, les philosophes de l'athéisme et de la franc-maçonnerie. Donc, l'encyclopédie dite des Lumières, c'était un outil de propagande pour les idées des philosophes, de ces pseudo-philosophes. Et en fait, il y avait beaucoup d'articles qui avaient un contenu factuel, mais chaque fois, ça renvoyait dans le sens de l'idéologie que les Illuminatis cherchaient à mettre en place à l'époque. Et qu'ils ont réussi à mettre en place. Donc, en fait, Wikipédia, c'est vraiment l'héritier, l'héritière de l'encyclopédie. C'est un outil dans la main des mondialistes. Et ils ont besoin de nous donner une belle image de Victor Hugo. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il était pour la République, contre la peine de mort. Ça suffit, voilà. Donc, il était pour la Révolution française, on va dire, et contre la peine de mort. Et ça, c'est une des raisons. Et c'était le fils d'un franc-maçon. Et puis, il était, même s'il n'était pas franc-maçon, il était quand même très proche au niveau des idées des francs-maçons. Donc, c'est pour ça que Victor Hugo va toujours être mis au pinacle. Il est idéalisé, etc. On en donne une image, waouh, waouh, waouh. Alors qu'en fait, Victor Hugo, c'est pas un écrivain si merveilleux que ça. Bon, il écrit bien, mais rien d'extraordinaire. En tout cas, rien de plus, par exemple, que Georges Sand. Georges Sand que Victor Hugo admirait, mais ce n'était pas vrai dans l'autre sens. Georges Sand n'admirait pas Victor Hugo, alors que Victor Hugo admirait Georges Sand. Évidemment, s'il admirait, c'était pour ses romans, pour ses œuvres, et pour son théâtre, etc. Et voilà. Et donc, en fait, Victor Hugo est sacralisé sur Wikipédia, parce que l'idéologie de Victor Hugo doit être maintenue en place dans les têtes, quoi. On doit continuer, pour l'instant, à être des républicains et opposer la peine de mort. Et pourquoi Nostradamus, du coup, est cassé, lui ? Pourquoi on casse Nostradamus ? Après tout, c'est jamais qu'un auteur... Enfin, c'est jamais. C'est un auteur du XVIe siècle, c'est loin. Pourquoi ? C'est quoi l'intérêt actuel pour lequel Wikipédia cherche à détruire l'image de Nostradamus ? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, mais c'est qu'en fait, Nostradamus, c'est un authentique voyant, un prophète, et c'est un complotiste. Donc, en fait, l'œuvre de Nostradamus, dans ses décryptages corrects, bien sûr, pas dans les décryptages délirants, dans ses décryptages corrects, l'œuvre de Nostradamus, elle apporte de l'eau au moulin des complotistes. Voilà. Donc, raison pour laquelle vous ne verrez jamais dans les grands médias des informations exactes sur Nostradamus, ou alors, ça sera mélangé, c'est-à-dire, le peu d'informations exactes sera mêlé à des mensonges ou à une façon tendancieuse de présenter les choses qui dévalorisera, et Nostradamus, et bien sûr, son œuvre. Parce que quand on attaque Nostradamus, la personne, c'est pour disqualifier son œuvre. Et réciproquement, en tout cas, le but, c'est qu'au final, personne n'aille vraiment fouiller de façon sérieuse dans ses prophéties, et surtout, bien sûr, dans les interprètes de ses prophéties les plus sérieux, parce qu'aller fouiller dans les prophéties comme ça du but en blanc, franchement, c'est perdu d'avance. Mais, par contre, aller chercher dans les bons interprètes de Nostradamus, là, oui, c'est fructueux. Donc, conclusion, Wikipédia est un organe, bon, on le savait déjà, mais ça, c'est un exemple, là, on l'a vu à travers des exemples, Wikipédia est un outil de propagande au service des illuminatis, des mondialistes, des satanistes. De la même façon que l'encyclopédie dite des Lumières était un outil de propagande aux mains des illuminatis et des francs-maçons, aussi. Voilà. Et Nostradamus a une image ternie, amoindrie, une image délibérément salie par Wikipédia, comme d'ailleurs par quasiment tous les grands médias, tous les grands médias, en réalité, c'est que chaque fois qu'ils parleront de Nostradamus, ils vont faire en sorte de faire croire que Nostradamus s'est planté. Donc, ou qu'il n'a pas prédit correctement quoi que ce soit, etc. Donc, 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 Nostradamus, donc l'image de Nostradamus, je vais y arriver, est salie, parce que Nostradamus, tout simplement, est un authentique prophète et donc aussi, en même temps, un authentique complotiste. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada